Bonjour, Sabib Marwan, manager d'artistes, maintenant qui travaille dans l'event, organisateur des spectacles et chef d'entreprise aussi. Exactement, je suis de retour à la Yorogang. Les raisons de mon retour, en fait, avant le concert du 28 décembre 2018 d'Arafat, on s'est vus, on a disputé, parce qu'il ne fallait pas que je rentre dans la nouvelle année avec des disputes avec des gens qui m'ont fait. Quand je dis des gens, je parle d'Arafat, voilà, avec qui j'ai beaucoup partagé des choses, avec qui j'ai fait plein de trucs, voilà, qui est aujourd'hui un frère pour moi, ce n'est plus un ami, ce n'est pas une connaissance non plus, c'est un frère aujourd'hui pour moi. voilà, donc il fallait que je me réconcilier avec lui, et pour mieux avancer, de lui son côté, de moi mon côté. Molar, déjà, c'est un grand frère, un grand frère pour tout le monde dans le coupé et décalé, et un grand frère même pour moi aussi, voilà, donc il n'y a rien eu de spécial avec Molar, j'ai seulement décidé de prendre du recul, voilà, et parti sur de nouvelles bases, et quand je dis de nouvelles bases, je parle d'activités, plein de choses, et tout, il n'y a rien eu entre moi et Molar, j'ai seulement décidé moi-même, de couper le coup au niveau de travail, mais ça ne m'empêche pas de parler avec lui, de causer avec lui, voilà, il n'y a pas de problème. à ce que je sache, il n'y a pas de problème entre moi et lui. Je n'étais pas parti de la Yorga, voilà, j'ai expliqué les choses terre à terre à mon frère Dijarafat, qui n'a pas voulu comprendre, vu que c'est un gros jaloux, voilà, il n'a pas voulu que je le laisse pour travailler pour quelqu'un d'autre, parce qu'il me disait qu'il ne voulait pas qu'il y ait deux bosses, voilà, en gros, il est un peu jaloux. Donc il m'a dit, tu choisis Molar et soit moi. Je lui ai dit, ce n'est pas question de choisir, c'est question de laisse-moi vivre ce que j'ai envie de vivre, qui est ma passion aussi, qui est l'event, voilà. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à M Group parce qu'il n'a pas voulu écouter. Donc je me suis retrouvé à M Group, j'ai commencé à travailler, j'ai fait un an et demi avec M Group, voilà. Tout le monde m'a vu sur les événements, M Group, voilà, c'est un truc que j'aime bien. L'event, c'est un truc que j'aime bien et on dit dans la vie, ne fais pas un boulot parce que tu veux, genre, avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Déjà, le boulot, quand tu le fais, c'est que tu l'aimes. Donc moi, c'est ce que j'aime, que j'ai décidé de faire, voilà. Bon, je suis de retour à Yorgon en tant que manager et booker, voilà. Booker, c'est celui qui trouve des spectacles pour l'artiste et tout, voilà. Déjà, je ne savais pas que j'allais me retrouver dans le showbiz. Ça, je ne peux pas vous le mentir, je ne savais pas que j'allais me retrouver dans le showbiz. À la base, quand je partais à l'école, je devais suivre une formation qui était d'être ingénieur en mécanique. Voilà, ingénieur en mécanique pour avion, voilà. Ça, c'est ce que je devais faire normalement. Mais comme on le dit, l'on propose, je dispose et en même temps, je n'ai pas volé. Je suis né des dents parce que mon père était ingénieur commercial. Il a eu des boîtes ici en Côte d'Ivoire, il a eu plein de trucs. C'était aussi quelqu'un qui faisait partie un peu du showbiz. Ingénieur commercial à Dunil, dans le temps, voilà. Donc, du coup, je n'ai pas volé. Quand je me suis retrouvé dans le showbiz, ça n'a pas étonné mon père. Ça n'a pas étonné. Ça n'a pas étonné, ça a été un peu difficile pour le moment, mais papa, non. Ça n'a pas étonné. Moi, depuis tout petit, on ne m'a pas appris à dire, on ne m'a pas dit plutôt, fais ça, fais ci. On m'a dit, fais ce qui est bien, mais sois honnête et évite les embrouilles avec les gens, voilà. Donc, je ne peux pas dire difficile. Au début, papa, oui, quand il m'a vu porter des boucles d'oreilles, un peu fâché, mais ça va, on a géré. Père à son âme. Le métier manager, c'est pour ça qu'on dit show et business. Certaines personnes ne comprennent pas. Quand il y a des gens dans le showbiz, ils se disent que ces personnes-là ne peuvent pas avoir peut-être une voiture. C'est des gens qui n'ont pas la tête, qui font ce qu'ils ont envie de faire, mais non. Être manager, ça paye d'une part et ça ne paye pas d'une part. Ça dépend de comment tu travailles, voilà. Moi, personne, le métier manager, je ne peux pas mentir. Ça m'a nourri. Ça nourrit mes enfants. Ça nourrit ma famille, mais... Là, comme on l'a dit, show et business. Voilà, on est dans le show et business. Donc, j'aime mes business et je gère le show. L'année 2017, tout le monde a vu. J'étais avec Arafat encore. On a fait plein de dates. On a fait quoi? Sénégal, Niger, Mali, Cameroun. Moi, j'ai oublié. Et de la même date, étant encore manager, j'ai remporté combien de prix pour mon artiste? Vous voyez? Et grâce à moi, le manager encore, il a eu les aorts. Je crois, c'est 2017, c'est ça? 2017, où il a remporté la voiture. Bon, quand on me dit tout pas des dates, comment c'est fait-il que je suis là et l'artiste, il gagne s'il ne trouve pas des dates. Il gagne les aorts, il récupère une voiture, tout ça. Je fais mon travail à ma manière. Dans le show, il y a des trucs qui sont vraiment un peu secrets, qu'on ne fait pas sortir. Voilà. Mais quand on me dit que je ne trouve pas des dates, moi, ça me fait rire. Fatih, c'est lui qui l'a dit. Je crois qu'il l'a dit, ça a su un coup de... Je peux dire fatigue. Voilà. Dans dix ans, toujours dans la Yorogang, non, je serai peut-être, comme je le suis actuellement, chef d'entreprise en train de gérer mes affaires et tout. Il y a plein de projets que je ne vais pas dire, mais j'ai ma société à moi, voilà, qu'on appelle Amévent, voilà, une société événementielle qui fait plein de trucs, confession de gadgets pour événements, qui fait de l'audiovisuel. Souvent, vous me voyez ici des clips de tournage plutôt, voilà, qui fait de l'audiovisuel, qui fait aussi de l'event conseil événementiel et qui fait tout ce qui est l'implantation, l'event. Abib Marwan et Yuyu Toi Rouge, il n'y a pas de problème, déjà, c'est grâce à Yuyu Toi Rouge, aujourd'hui que je suis manager d'artistes, voilà, grâce aussi à M. Diagen Aboué qui est notre moteur à tous, voilà, que je suis manager d'artistes, donc, en gros, avec Yuyu, on s'entend bien, vu que je suis le petit frère, voilà, et lui, le grand frère, donc, on se comprend, on se comprend. Mes petits frères et mes jeunes frères et mes jeunes soeurs, parce qu'il y a aussi des personnes, il y a des femmes aussi qui aiment bien ce métier. En tout cas, moi, personnellement, je vais vous donner le conseil que moi-même, je me suis conseillé, voilà, comme ce que Moli a dit, le meilleur conseiller de l'homme, c'est lui-même. Dans ma petite vie, je n'ai jamais voulu envier qui que ce soit, je me démerde à ma manière, j'aime ce que je fais, je ne cherche pas à être comme des gens, parce que je ne suis pas ces gens-là, donc, je reste moi-même, voilà, en gros, je reste moi-même, donc, j'aimerais que vous aussi, vous fassiez comme moi, seulement, évitez d'envier les gens, parce qu'on n'est pas pareil, parce que si tout le monde était maçon, personne n'a conçu la maison de son ami, voilà, Dieu a fait que, il y a d'autres qui sont maçons, il y a d'autres qui sont riches, mais, sachez un seul truc dans la vie, c'est que Dieu fera un jour, que vous aussi, vous ayez ce que d'autres personnes ont, mais ne les enviez pas, en fait, le truc, c'est quoi, ne pas envier, travailler, faire ce que tu aimes, c'est tout, reste toujours naturel, voilà. On m'a dit récemment, que je suis quelqu'un de gonflé, quelqu'un d'arrogant, et tout, bon, je ne suis pas gonflé, je ne suis pas arrogant, c'est des personnes qui le disent, c'est des personnes qui ne me connaissent pas personnellement, voilà, qui ne me connaissent pas personnellement, c'est des personnes, qui ne prend pas la peine de venir me côtoyer, voilà, qui me voient dehors, mais qui ne s'approchent pas de moi, tous mes amis, mes connaissances, me connaissent, donc, mon mot de fin, c'est que Abim n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de gentil, voilà, quand vous me voyez, que vous pouvez m'approcher, me parler, parlez-moi, voilà, je ne suis pas, quelqu'un qui fait la grosse tête, je suis un être humain, comme tout le monde, en fait, voilà, donc, il faudrait que, vous appreniez à venir me parler, au lieu de parler dans mon dos, on appelle ça, de l'hypocrisie, voilà, 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 Sous-titrage ST' 501